Allez, c'est parti, chère Balance, pour votre guidance. Alors, celle-ci, je la garde pour tout à l'heure et je vais commencer par la première ligne. Ok, donc l'énergie principale concerne l'aspect financier, le plan matériel d'une manière générale. Donc ici, c'est accompagné de la carte de l'amour. Hop, je la mets comme ça. De l'amour, des voyages, de l'errance. Alors, je vais commencer avec l'énergie principale qui est ce 8, là, ce plan matériel, ce plan des finances. C'est une carte qui nous dit qu'en fait, il y a besoin peut-être d'un certain équilibre, là, sur le plan matériel. Comme si, peut-être, il fallait adopter une attitude un peu plus juste par rapport à l'argent ou à l'abondance, d'une manière générale, en évitant les extrêmes. C'est-à-dire, soit être dans le mépris, soit être dans l'adoration, parce que l'argent, c'est une énergie comme les autres et qui ne doit pas avoir... Enfin, qui ne doit pas, je déteste faire ce que je suis en train de faire, qui mérite sa place, mais dans un juste équilibre. Voilà, c'est mieux, c'est mieux. Donc, voilà, c'est un aspect, une énergie qui mérite votre attention, ce plan financier, ce plan matériel, mais comme n'importe quel autre domaine de votre vie. Et là, en fait, il y a une idée d'en faire plutôt un allié. Donc, je ne sais pas s'il y a certaines balances qui se sentent dans une situation financière ou sur le plan matériel, en tout cas, sentent une forme... Alors, précarité, c'est peut-être un grand mot, mais ça peut être le cas. Mais en tout cas, un déséquilibre financier. Il y a ici une manière de penser différemment par rapport au plan matériel. Alors, cette carte, elle accompagne de l'amour, des voyages et de l'errance. Alors, est-ce que votre amoureux ou votre amoureuse adore les voyages et que vous ne pouvez pas l'emmener en week-end ? Est-ce qu'il y a quelque chose de cet ordre-là ? Est-ce que, justement, parce que là, on est, je vous le rappelle, soit dans une forme de méprise, alors, une forme de méprise, peut-être que ça va un peu loin, mais soit dans une forme de... On thésaurise, on... voilà. On fait très attention, du coup, on ne dépense rien et on oublie de se faire plaisir, parce que ça peut nous parler de ça aussi, c'est-à-dire un besoin de sécurité qui fait que, voilà, on s'interdit de se faire plaisir parce qu'il faut se mettre en sécurité. soit, au contraire, on dépense l'argent sans compter, voilà. Donc, est-ce que vous êtes dans un de... dans un de ces... dans une... un extrême... une extrême... dans une de ces extrêmes, vous me direz. Donc, là, est-ce que c'est, ici, une rencontre sentimentale liée à un déplacement ? Ça peut nous parler aussi d'associations professionnelles. Avec un déplacement... un déplacement qui se fait, si ce n'est que cette carte de l'errance, là, elle est un petit peu déstabilisante, parce que c'est un peu comme si on se sentait... On perdait ses repères, on se sentait... on se sentait un peu perdu, on manquait de lucidité, et il y a une espèce de vide intérieur dans l'errance, voilà. Il y a une espèce de repli sur soi. Alors, est-ce que c'est l'aspect financier dans le domaine professionnel, dans une association professionnelle, qui, justement, fait que... que... que vous avez l'impression que vous dépensez plus que ce que vous... que vous investissez plus que ce que vous... ou ce que vous recevez ? En tout cas, il y a vraiment cet équilibre-là, et ça peut être également sur le plan amoureux, ou sur le plan... Comment dire ça ? Comment dire ça, joliment ? Si vous dépensez de l'argent pour vos amants ou vos maîtresses, voilà. Donc, du coup, ici, en fait, il y a un équilibre à trouver. Alors, encore une fois, soit sur le plan professionnel, il y a un déplacement, soit sur le fait de se dire, non, je ne pars pas parce qu'il faut, par rapport à la situation, que je veux mettre de l'argent de côté, et donc, du coup, en fait, vous vous repliez un peu sur vous-même. C'est une des options possibles, voilà. On va voir ce que nous réserve la suite, c'est un peu intriguant, cette partie-là. Alors, ok, donc ici, on a la carte 5 du changement. On a la carte de la passion, de la construction et de l'été. Ok. Alors, est-ce que cette première étape, c'est-à-dire cette perception, ce plan matériel qui est peut-être un petit peu en déséquilibre pour certains d'entre vous, enfin, en tout cas, qui a besoin de trouver un équilibre, ici, on vous dit, avec cette carte 5, parce que 5, c'est le changement, d'avoir une espèce de souplesse d'esprit, d'ouverture d'esprit, parce que précisément, alors, peut-être ce sentiment de perdition-là, d'errance, de repli sur vous, de manque de lucidité que vous aviez sur la première ligne, peut-être, en fait, que ça va induire un changement. Et ce changement, c'est peut-être pas vous qui l'avez décidé en conscience. En revanche, là, ce qu'on vous dit, c'est que c'est pas utile de s'opposer ou de faire de la résistance aux transformations, parce qu'elles sont là pour vous faire évoluer, et que parfois, ça peut réserver de bonnes surprises, avec de nouvelles perspectives, avec de nouvelles opportunités, etc. Donc, est-ce qu'il y a cette forme de résistance au changement, peut-être de se lancer dans quelque chose que l'on aime, et de se dire, bon, je sais pas si ça va fonctionner ou pas, et donc, voilà. Ici, on vous dit garder l'esprit ouvert. Et de vous poser des questions pour savoir quels sont les avantages que ça représente, au final, d'être toutes les transformations qui vont se proposer à vous. Parce qu'ici, on est dans des sentiments forts, on peut être dans une forme de dépendance aussi, de relations toxiques, mais on est aussi dans tout ce qui nous passionne. Donc, est-ce que ces changements, c'est lié à aller faire des choses qui vous passionnent ? Et c'est pour ça qu'en fait, il faut repenser les finances d'une manière différente. Ici, avec la carte de la construction, on est dans une forme d'évolution, alors à titre personnel et à titre matériel. Ça veut dire qu'on est dans la consolidation, on est dans le développement, on est dans l'évolution, on pose les pierres les unes après les autres, on construit. Ça nous parle également, alors, de tout ce qui est lié au bâtiment, bien sûr, donc on est peut-être dans le domaine immobilier, c'est possible pour certains d'entre vous. En tout cas, il y a quand même une notion ici d'évolution, il y a une notion d'éveil, que ce changement, en fait, il a un sens. Et là, en fait, on est en train de parler de la période de l'été, ou les trois mois qui arrivent, ou cette carte du soleil, ce qu'elle nous indique aussi, c'est la chaleur, c'est la lumière, c'est de voir les choses plus clairement, et avoir un peu plus de lucidité aussi. Donc là, maintenant, je veux absolument savoir ce qui se passe sur la troisième ligne. Ok, génial. Alors ici, on a la carte de la progression. C'est intéressant, ça, par rapport au tirage précédent. Ah, ok. Alors, on a la carte, pardon, de l'automne, du printemps, et la protection. Alors, punaise. Ok, je reprends toutes les anciennes cartes, parce que là, je me dis que ce qui est en train de se passer, c'est qu'en fait, ces étapes-là qu'on vient de voir, financières, peut-être de sentiments de perdition, de changements, de nouvelles constructions, etc., de voir les choses sous un angle différent, c'est que peut-être sur une période qui date peut-être de l'automne dernier, peut-être qu'il y a des déclenchements ou des choses qui se sont mises en place à l'automne dernier, et sur cette période de printemps, puisque donc jusqu'au mois de juin, c'est une période peut-être d'évolution, c'est-à-dire que tout ce que vous vivez depuis l'automne, jusqu'à maintenant, vous ne le vivez pas par hasard. Alors, c'est un peu ce que nous dit la carte 5, mais la carte 25, elle, elle nous le confirme. c'est-à-dire que ici, on avance dans le... on franchit un cap, on monte une marche, il y a un nouveau palier qui va être franchi dans un des domaines de votre vie, peu importe lequel, et là, en fait, ce qu'on vous dit, c'est suivez votre cœur, suivez ce que vous aimez, suivez ce qui vous passionne, construisez sur ce qui vous passionne et sur ce qui vous fait du bien. Alors, est-ce que la carte de l'été, c'est justement parce qu'il y a toute cette étape depuis le mois d'août, depuis le mois d'août, n'importe quoi, depuis l'automne, où vous vous posez des questions, peut-être que votre situation a été remise en question, et qu'en fait, c'est simplement que vous puissiez aller sur cette période d'été, donc après le printemps, sur quelque chose qui vous correspond plus. Et là, moi, j'ai l'impression que cette ligne-là en particulier, elle nous dit ça, elle nous dit, en fait, toute cette période que vous avez vécue de l'automne à maintenant, c'est une période où vous avez été protégé, où vous avez été guidé, même si les événements, ils vous ont semblé déstabilisants, en fait, c'est pour vous faire évoluer. C'est fou, hein, parce que je crois que c'est la première fois que j'ai un tirage comme ça, où il y a une explication, alors peut-être que ça correspond à une personne en particulier qui baisse les bras, là, et qui se dit, je ne m'en sortirai jamais, ou qui ne sait pas dans quelle direction aller, ou qui a besoin de comprendre ce qui se produit, pourquoi elle est en train de vivre cette situation. Et là, ce qu'on nous dit clairement, c'est que limite, c'est calculé, quoi. C'est calculé, vous êtes guidé, et tout ce que vous avez vécu est là pour vous faire évoluer. Et là, on vous demande vraiment de vous fier à votre intuition, à votre petite voix, à ce qui fait vibrer votre cœur, à ce qui vous nourrit, et pas votre égo. Parce qu'il y a peut-être des personnes qui vous donnent des conseils, mais ce sont des conseils qui vont dans leurs propres intérêts. Là, on vous demande de suivre vos intérêts particuliers, mais vraiment avec, pas nourris par votre égo, mais nourris par votre, par ce côté passionné qu'on a vu tout à l'heure. Prenez du temps pour vous écouter là. Parce que vraiment, dans cette évolution, même si vous avez peut-être, avec cette carte de l'errance qu'on avait tout à l'heure, vous vous sentez perdu, vous avez l'impression de ne pas voir les choses clairement, il y a un but, il y a un objectif, et vous allez le découvrir. Punaise, je suis directe. Alors, dans l'oracle et les portes de l'intuition, nous avons le pont du futur. Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. D'accord. Alors, c'est intéressant, parce que là, c'est comme si on avait un outil pour nous permettre de basculer, vous voyez, pour nous permettre d'avoir un déclic. Parce qu'en fait, ce qu'on nous dit avec cette carte du pont du futur, c'est que quand on est focus sur quelque chose, que ce soit en positif ou en négatif, on a tendance à le voir se réaliser, c'est-à-dire, je n'arriverai jamais à rien, et si on se dit ça toute la journée, effectivement, on finit par n'arriver à rien. Donc là, en fait, c'est d'être attentif à ce que vous souhaitez, à vous projeter sur ce que vous voulez vraiment et à commencer à utiliser votre imagination pour vous projeter justement dans ce futur comme s'il existait déjà. Faites comme si. Et quand vous commencez à le visualiser et que vous ressentez, en fait, le bien-être, c'est à ce moment-là qu'en fait, les choses commencent à s'aligner. Et l'état d'esprit que vous avez aujourd'hui, c'est ce qui va construire votre futur. C'est ce que nous dit cette carte. Donc, attention à vos pensées et voilà. L'idée, c'est de commencer à se visualiser d'une manière très concrète, de ressentir en fait cette nouvelle vie ou ces nouveaux domaines dans lesquels vous avez envie de vous investir et de commencer à ressentir le bien-être en fait, l'épanouissement, de le sentir avec votre corps et de le vivre et après, évidemment, de poser des actions concrètes pour pouvoir faire les choses. Mais il y a vraiment cette idée, gardez ça à l'esprit si je veux la résumer à une phrase, que tout ce que vous avez vécu, enfin, à une phrase, je m'emballe, je m'emballe sur ma capacité à synthétiser. C'est qu'en fait, toute cette période que vous êtes en train de vivre, aussi déstabilisante soit-elle, elle est là pour vous. Vous n'êtes pas tout seul, vous êtes accompagné, vous êtes guidé. Ces choses-là, en particulier, n'arrivent pas par hasard et là, en fait, l'idée, c'est de commencer à se projeter vers ce que vous souhaitez et que votre état d'esprit, que votre esprit, que vos pensées sont créatrices. Donc, voilà, projetez-vous dans quelque chose de positif. Voilà, cher ami Balance, écoutez, c'est un super tirage. Prenez vraiment bien soin de vous. Je vous dis à bientôt et je vous embrasse. Sous-titrage Société Radio-Canada